ok nous sommes au complexe soviétique et on va s'attaquer au tombeau qui est ici dans cette grotte déjà je crois qu'il ya un animal pas content donc on va prendre de quoi l'atomiser purement et simplement et donc tu es coriace toi voilà ça c'est fait on récupère un petit peu au passage ce qu'il y a défi au fond des ténèbres c'est pas du tout ça qui m'intéresse voilà alors ici on ouvre cette porte on ouvre l'autre porte et on peut commencer à s'enfoncer dans les méandres de cette grotte qui renferme une crypte voilà nous arrivons dans un tombeau il fait très froid visiblement alors hop on grimpe nous faut qu'en découvert la gorge de glace donc hop je vais allumer le feu histoire de le marquer en point de repère voilà merci mais non merci et on continue l'exploration bon ça a l'air un peu casse gueule dit comme ça enfin vu comme ça allez on s'accroche sur tout et n'importe quoi parce qu'on est la raccroft hop là je sais pas trop où elle a planté son piolet là mieux ça va se casser la gueule attention je me suis raccroché un peu une extremiste là je crois voilà la voix de dieu on arrive à ce tombeau alors on s'accroche aux petits rebords vous entendez là ça fait un son bizarre heureusement que tu as des piolets efficace 1 et on t'y dérapons alors non ça c'est pour remonter après d'ailleurs il y a un truc qui brille d'abord je le vois d'ici voilà cette fois ça s'est vraiment cassé la gueule c'était évident que ça allait arriver le jeu teste vos réflexes hein hop voilà il y a de la glace mais tu t'en fous tu ne glisses pas Lara et voilà bon je reprends je prends le truc qui brille parce qu'il me fait de l'oeil c'est fait pour et ici il y a un sac voilà maintenant on arrive vraiment dans la zone du tombeau c'est quoi ce bruit c'est un bel endroit il va falloir jouer avec de la glace et des contrepoids si ma mémoire est bonne si tu veux bien appuyer sur le plan merci 107 endroits divins creusés par le vent dans la roche mettez pause si vous voulez lire et on connaitrait un peu plus sur le tombeau c'était une sorte d'hôtel les pèlerins venaient prier ici donc pour monter sur cette porte si Lara si tu veux bien s'il te plaît merci voilà on va d'abord et bah fermer la porte ce qui a pour effet de lever le contrepoids au moins ce contrepoids fonctionne toujours l'autre évidemment allez hop on grimpe hop là et on se hisse c'est quoi ça ? ah bah oui ce son reste gravé donc il va falloir rouvrir l'entrée heureusement on peut une fois qu'on est de ce côté là et là on peut regagner l'entrée principale on va rouvrir cette porte comme ça on va se les geler encore un peu plus non non c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse je vais y arriver hein un jour peut-être c'est mieux comme ça on est d'accord donc il faut jouer avec le vent et donc couper la corde au bon moment il faut aussi avoir le couteau hein donc pour ça bon vous avez compris l'idée donc là déjà l'idée c'est de bien viser pas comme moi après je ferai un tuto comment gaspiller ses flèches en deux minutes allez on le tire vers soi on tend bien la corde et maintenant il faut être bien synchro c'est quoi cette lame quelle lame ah t'as un truc pour couper la corde si t'as pas le couteau peut-être je ne sais pas moi j'ai le couteau ah bien synchro allez le vent on l'entend il souffle ça a marché c'était juste mais ça a marché dès que j'ai commencé à entendre un peu le vent j'ai coupé la corde ça a marché pour moi attendez peut-être un tout petit peu plus mais sinon voilà vous voyez ça a marché allez maintenant on peut ouvrir la porte et voilà un instrument de musique naturel comme il en existe vraiment sur notre planète c'est assez impressionnant incroyable c'est une formation naturelle et le fameux codex qui montre quelque chose un avantage qu'on débloque et le signe qu'on a terminé ce tombeau allez ouvre le force intérieure voilà si j'ai subi des dégâts critiques en combat ma santé sera automatiquement restaurée une seule fois par combat ça m'aurait bien arrangé sur des combats déjà précédents ça mais bon vieux motard que j'avais récupère la bagnésite et puis maintenant on n'a plus qu'à rentrer dans les endroits un peu plus accueillants donc à gauche il y a le DLC Baba Yaga pour ceux qui l'ont mais a priori je le ferai pas si vraiment vous voulez que je le fasse dites le moi parce que bon bah pourquoi pas mais je pense que c'est pas prévu à priori allez on remonte à la vitesse de l'éclair et on n'a plus qu'à s'en aller vers d'autres cieux par ici voilà un peu plus facile comme d'habitude de repartir que d'y arriver ça devait être un encensoir il est là ah je suis plein de plumes je vais fabriquer des flèches voilà je suis plus plein de plumes allez on remonte là il est où il est là encore de plumes dis donc je suis encore plein de plumes bon bah ok pourquoi est-ce que tu veux que je fabrique des flèches grenades le jeu j'en ai pas d'usage à l'instant précis voilà hop on repasse par le petit le petit espace entre les roches et on a cassé l'air du feu de camp pour aller ailleurs je suis pas merci je suis pas merci merci comment merci merci